Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, voilà, et puis restez toujours dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les gènes, restez toujours accrochés à ces trois, à ces trois différentes paroles de Dieu, pour que votre père puisse s'approcher de vous, parce que c'est pas la, pas sa parole qui t'approche, ok, pas sa parole Dieu t'approche, et c'est pour cela que Jésus avait dit à ses disciples, restez sans cesse à prière, parce que quand tu restes en prière, quand tu es tout le temps en prière, tu es en contact avec la parole de Dieu, tu es dans les gènes, le Seigneur, l'esprit du Seigneur s'approche de toi, qui est le Saint-Esprit, ok, alors, on va écouter un peu la parole de Dieu, ok, voilà, donc faites beaucoup attention à tout ce que la personne dit, parce que j'aime pas décortiquer, ça, j'aime pas, ben si jamais, si c'est possible, je vais le faire, mais j'aime pas trop, ok, voilà, donc faites beaucoup attention, quand la vidéo arrive sur vous, prêtez bien attention à ce que la personne dit, ok, voilà, donc, on y va. Mais après lui, d'autres gens sont venus annoncer un message différent. Comme beaucoup d'autres églises, les communautés de Galatie sont composées de chrétiens d'origine juive et de chrétiens venant d'autres religions. Les chrétiens d'origine juive obéissent toujours à certaines règles de la loi religieuse juive. Cette loi interdit de manger avec les gens d'autres religions et commande aux hommes de se faire circoncire. Les adversaires de Paul pensent que tous les chrétiens doivent obéir à cette loi. Ensuite, seulement, ils peuvent croire en Jésus-Christ. Ce message est contraire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul écrit aux Galates à ce sujet. Paul veut persuader les Galates que seule la foi en Jésus-Christ permet d'être dans une relation juste et bonne avec Dieu. Il explique cela en trois étapes. Au chapitre 1 et 2, il raconte sa propre histoire. Lui, un juif, est devenu un envoyé de Jésus-Christ auprès des non-juifs. Les responsables de l'église de Jérusalem ont été d'accord avec lui. Les chrétiens d'origine non-juive ne sont pas obligés d'obéir aux lois religieuses juives. Paul a eu à ce sujet une dispute avec l'apôtre Pierre. Chapitre 2, versets 11 à 21. Il lui a rappelé ceci. Les êtres humains sont accueillis par Dieu parce qu'ils croient à Jésus-Christ et non parce qu'ils obéissent à des règles religieuses. Dans les chapitres 3 et 4, Paul s'appuie sur des textes de l'Ancien Testament pour défendre son message. La loi religieuse permet de faire progresser les êtres humains, mais la promesse de Dieu existe avant la loi. Cette promesse est réalisée en Jésus-Christ. Tous les êtres humains ont la même valeur pour Dieu. Ils sont unis à Dieu et unis les uns aux autres par Jésus-Christ. Voir chapitre 3, verset 28. Cela concerne les personnes de différentes origines religieuses, juifs et non-juifs, de différentes conditions sociales, esclaves et personnes libres, et de sexes différents, hommes et femmes. Au chapitre 5 et 6, Paul explique comment les chrétiens sont des gens libres. Celui qui croit n'a plus le souci de se rendre juste par lui-même. Voir chapitre 3, verset 11. Il est libre pour les autres. En effet, la loi du Christ n'est pas composée de règles, mais elle demande de porter les charges les uns des autres. Chapitre 6, verset 2. Être libre, c'est être responsable des autres en se laissant conduire par l'Esprit qui vient de Dieu. Chapitre 1. Salutations. Moi, Paul, apôtre, avec tous les frères et sœurs chrétiens qui sont avec moi, j'écris aux églises de Galatie. Ce ne sont pas des hommes qui m'ont fait apôtre. Je ne le suis pas par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a réveillé de la mort. OK. Quand il dit la loi de Dieu, la loi de Christ, n'a pas besoin des règles, ça veut dire que quand tu as accepté le Saint-Esprit, quand tu reconnais Jésus comme Christ, comme Dieu, quand tu reconnais le Seigneur, OK, la loi ne compte plus. Des fois, tu vas voir des gens qui vont te dire, comment on appelle, mercredi, je ne dois pas faire ça, mardi, je ne dois pas manger ça, jeudi, je ne dois pas manger ça, vendredi, je ne dois pas me laver comme ça, vendredi, ceci, c'est les lois, quand tu es dans Christ, les lois ne comptent plus, tu peux tout faire. OK. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. OK. Donc tu n'as pas besoin de suivre les lois. Les lois, c'est pour les gens de Satan. Jésus-Christ est par Dieu le Père qu'il a réveillé de la mort. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ, pour les gens de Satan, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu et qui suivent Satan ou qui suivent des marabouts, c'est ceux-là qui ont des règles, qui ont des lois. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de lois. Vous bénisse et vous donne la paix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés à ce monde mauvais comme Dieu, notre Père, l'a voulu. Rendons gloire à Dieu pour toujours. Amen. Il y a une seule bonne nouvelle. Dieu vous a appelés gratuitement par le Christ et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle, non. Il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un, même nous, ou un ange du ciel, vous annonce une bonne nouvelle différente, que Dieu le rejette. Nous l'avons déjà dit et je le redis maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Dieu a choisi Paul comme apôtre. Ok. C'est ce que je vous ai toujours dit, que celui-là même qui se met au milieu de la foule et qui crie, « Monseigneur, Monseigneur », ce n'est pas un homme de Dieu. Celui-là ne prie pas Dieu. Celui-là prie pour le monde. Et le monde, il y a quoi dans le monde ? C'est Satan. Ok. Mais c'est celui-là qui se met dans son petit coin, qui se cache là, qui appelle Dieu. C'est celui qui est vraiment un enfant de Dieu ou un homme de Dieu. Ok. C'est ce qu'il veut dire. Frères et sœurs chrétiens, je vous l'ai dit, la bonne nouvelle que j'ai annoncée ne vient pas des êtres humains. D'ailleurs, je ne l'ai pas reçue ou apprise par un homme, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a fait connaître. En effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois, quand je suivais la religion juive. Vous savez avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et voulait la détruire. À ce moment-là, je faisais plus de progrès dans la religion juive que beaucoup de camarades juifs de mon âge. Je les dépassais quand je défendais de toutes mes forces les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère. Avant, ils suivaient les règles des ancêtres. Quand les gens disent, c'est-à-dire les arrière-arrière-grands-parents, ils suivaient les lois, donc ils étaient sévés avec les gens, ils étaient méchants tout autour. Ok ? Voilà. Et quand Dieu l'a choisi, quand le Saint-Esprit est rentré en lui, il a changé maintenant. Et dans sa bonté, il m'a appelé. Et le Seigneur l'a appelé. il a décidé de me faire connaître son fils pour que je l'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Alors, je n'ai demandé conseil à personne. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis parti tout de suite en Arabie. Puis je suis revenu à Damas. Trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je suis resté quinze jours avec lui. Je n'ai pas vu d'autres apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris là, je le dis devant Dieu, ce n'est pas un mensonge. Ensuite, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais les communautés chrétiennes de Judée ne m'avaient jamais vu. Elles avaient entendu dire seulement ceci. Avant, cet homme nous faisait souffrir. Maintenant, il annonce la bonne nouvelle de la foi qu'il voulait détruire autrefois. Et les chrétiens rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Chapitre 2 Avant, quand il suivait la loi de ses enceintes, il était méchant. Il voulait même détruire les bons chrétiens. OK ? Parce qu'il allait contrôler la loi. Maintenant, quand Dieu l'a appelé, il a compris maintenant que la loi de ses enceintes-là, ce n'est pas une loi qui est bien. C'est une loi qui appartient à Satan. OK ? Donc, les gens étaient contents maintenant qu'ils reviennent à une loi normale qui a dit Dieu. L'accord des apôtres à Jérusalem. Puis, 14 ans après, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas. J'ai pris aussi Tite avec moi. J'y suis retourné parce que Dieu m'avait dit de le faire. À Jérusalem, j'ai présenté aux chrétiens la bonne nouvelle que j'annonce à ceux qui ne sont pas juifs. Je l'ai aussi présenté aux responsables de l'Église dans une réunion à part. En effet, je ne voulais pas que mon travail d'aujourd'hui et d'hier soit perdu. Mais on n'a même pas obligé Tite qui était avec moi et qui est grec à se faire circoncire. Pourtant, des faux frères le voulaient. Ils étaient venus au milieu de nous comme des ennemis. Ils venaient voir comment nous utilisions notre liberté, cette liberté qui nous vient du Christ Jésus. Ils voulaient nous rendre esclaves, mais nous n'avons pas voulu céder à ces gens-là, même pas un moment, afin de garder pour vous la vérité de la bonne nouvelle. Il y avait aussi les responsables de l'Église. D'ailleurs, ce qu'ils étaient, ce n'est pas important pour moi, car Dieu ne fait pas de différence entre les... Ok, ce qu'il veut dire, c'est que de fois, quand le Seigneur t'a choisi, que tu es dans la vérité du Saint-Esprit, il y a de faux pasteurs qui servent le Satan qui viennent vers toi. Il y a de faux enfants de Dieu qui ont signé les pactes avec le Satan qui viennent vers toi. Et ils vont te faire comprendre que la voie que tu suis, ce n'est pas la vraie voie de Dieu, que c'est eux qui sont dans la vérité. Tout cela, pourquoi ? Pour te détourner de Dieu. Donc, il faut être toujours ferme quand tu es sûr que tu appartiens à Christ, à Jésus, il faut toujours être ferme, c'est-à-dire, il faut rester sur ta décision. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir t'amener à gauche, à droite. Ok ? Voilà. Jean, ces responsables ne m'ont pas obligé à faire quelque chose en plus. Au contraire, ils ont vu ceci. Dieu m'avait demandé d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs et il avait demandé à Pierre de l'annoncer aux juifs. Dieu a fait de Pierre l'apôtre des juifs et il a fait de moi l'apôtre de ceux qui ne sont pas juifs. Jacques ? C'est-à-dire, le Seigneur les a mis sur mission, l'Esprit des Seigneurs, le Saint-Esprit les a mis sur mission. Le Saint-Esprit, lui a dit lui d'enseigner sa loi aux étrangers. Maintenant, l'autre, Dieu lui a dit d'enseigner sa loi aux juifs. Ok ? Voilà. C'est face et gens sont considérés comme les chefs de l'église. Eh bien, eux, ils ont reconnu le don que Dieu m'avait fait. Ils nous ont tendu la main à moi et à Barnabas pour montrer qu'ils étaient d'accord avec nous. Nous devions partir vers les non-juifs et eux, ils devaient aller vers les juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres de leur église et je l'ai fait de tout mon cœur. À Antioche de Syrie, Paul fait des reproches à ses faces. Mais quand ses faces est arrivées à Antioche de Syrie, les juifs l'ont demandé seulement de se souvenir des pauvres qui sont en Israël que comme il est en contact avec le Saint-Esprit, il n'a qu'à prier pour eux, pour les pauvres. Ok ? Voilà. Et il a fait ça avec joie, il a pris ça à cœur et il a prié à Dieu pour ça. Thierry, je me suis opposé à lui devant tout le monde parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes proches de Jacques, ses faces mangeaient avec les frères qui ne sont pas d'origine juive. Mais quand les autres sont arrivés, il s'est éloigné. Il n'est plus allé avec les non-juifs, il avait peur des chrétiens qui défendaient les coutumes juives. Tous les autres frères d'origine juive ont été aussi faux que lui et leur conduite fausse a même entraîné Barnabas. Eh bien, j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle. Alors j'ai dit à ses faces devant tout le monde, toi, juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs. Tu n'as pas vécu selon la loi de Moïse. Mais maintenant, tu veux forcer ceux qui ne sont pas juifs à faire comme les juifs. Pourquoi donc ? Juifs et non-juifs sont sauvés en croyant au Christ. Nous, nous sommes des juifs de naissance. Nous n'appartenons pas à d'autres peuples qui ignorent la loi de Dieu. Pourtant, nous le savons. Les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus pour être reconnus comme justes. Nous avons été reconnus comme justes en croyant au Christ et non pas en obéissant à la loi. Non. Personne ne sera juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Nous, nous cherchons à être reconnus comme justes grâce au Christ. Mais si on nous trouve... C'est-à-dire, si tu obéis à la loi seulement et puis tu ne reconnais pas que Christ est ton créateur et ton souverain, c'est-à-dire Jésus est ton créateur et ton souverain, si tu ne reconnais pas ça et que tu reconnais seulement la loi que Dieu a établie, si tu suis seulement la loi que Dieu a établie et puis tu ne reconnais pas que Christ est ton Dieu, ton Dieu, tu ne vas pas être sauvé. Dieu ne peut pas t'accepter dans son royaume. Parce que, c'est ce que j'ai toujours dit, quand tu rejettes Jésus, c'est Dieu que tu rejettes parce qu'ils ont le même esprit. Quand tu rejettes Dieu, c'est Jésus que tu rejettes. OK? Car le Seigneur lui-même me dit que ce n'est pas Jésus que... C'est Jésus qui est le chemin. OK? Le Seigneur même le dit que c'est Jésus qui est le chemin. Donc, quand tu rejettes Jésus, tu ne connais pas Dieu. OK? Voilà. Pécheur, nous aussi, qu'est-ce que cela veut dire? Que le Christ est au service du péché? Sûrement pas. En effet, si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. Moi, c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en moi croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. Chapitre 3. Paul pose une question aux Galates. Galates stupides, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. C'est-à-dire, les deux vont ensemble. Tu es obligé d'obéir à la loi de Dieu et tu es obligé de reconnaître que Christ est Dieu, que Jésus est Dieu. OK? Voilà. Quand tu reconnais les deux devant Dieu, tu es juste. Il n'y a pas de problème. OK? Voilà. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Tout ce que vous avez vécu, est-ce que c'est pour rien? D'ailleurs, pour rien, c'est impossible. Dieu vous donne son esprit et il fait chez vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il fait cela parce que vous obéissez à la loi? Dieu peut te choisir même si tu ne connais pas sa loi, si tu n'obéis pas à sa loi. Il peut te choisir. Maintenant, quand il te choisit maintenant, c'est en marchant avec toi chaque jour qu'il va t'enseigner maintenant sa loi. Comment tu dois vivre, comment tu dois marcher, comment tu dois parler, comment tu dois être pour que la loi puisse être en accord avec lui, sa reconnaissance que tu as fait et qu'il est ton père? Ok? Ou bien parce que vous croyez à la bonne nouvelle. Personne ne devient juste par la loi. Abraham a cru en Dieu et pour cela, Dieu l'a considéré comme un homme juste. comprenez bien une chose. La vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, les livres saints ont prévu ceci. Dieu devait rendre juste les non-juifs à cause de leur foi. C'est pourquoi les livres saints ont annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira tous les peuples à travers toi. Alors, ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham, le croyant. Oui. Une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi. En effet, les livres saints disent celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, celui-là sera maudit. Personne ne devient juste devant Dieu par la loi, c'est clair. On lit aussi celui qui croit en Dieu est juste et ainsi il aura la vie. Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent la malédiction frappe celui qui est pendu à un arbre. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. La promesse de Dieu est plus ancienne que la loi. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple dans nos coutumes. Quand quelqu'un a fait son testament selon les règles, personne ne peut rejeter ce texte ni lui ajouter quelque chose. Eh bien, il en est de même avec les promesses que Dieu a faites à Abraham et à celui qui allait naître de lui. Il n'est pas dit « et à ceux qui allaient naître de lui » comme s'il y avait plusieurs personnes. Non, il n'y a qu'une seule personne. En effet, dans les livres saints, on lit « et à celui qui va naître de toi ». Cette personne, c'est le Christ. Voici ce que je veux dire. Dieu a commencé par faire un testament selon les règles. La loi de Moïse est arrivée 430 ans plus tard, mais elle n'enlève rien à la valeur du testament, sinon la promesse de Dieu perdrait toute sa force. Si l'héritage vient de la loi, il ne vient plus de la promesse. Pourtant, c'est par la promesse que Dieu a montré son amour à Abraham. L'utilité de la loi est limitée dans le temps. Alors, pourquoi la loi ? C'était une chose en plus. Elle servait à faire connaître les fautes jusqu'à l'arrivée de celui qui allait naître d'Abraham. C'est pour lui que Dieu avait fait sa promesse. Ce sont les anges qui ont fait connaître la loi et c'est un homme qui a servi d'intermédiaire. Mais on n'a pas besoin d'intermédiaire quand il n'y a qu'une seule personne. Et Dieu, lui, est seul. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Que la loi est contraire aux promesses de Dieu ? Sûrement pas. Si une loi pouvait donner la vie et si les êtres humains avaient reçu cette loi, eh bien oui, la loi pourrait les rendre justes. Mais les livres saints disent que le monde entier est sous le pouvoir du péché. Voici pourquoi. La promesse de Dieu devait se réaliser pour tous les croyants à cause de leur foi en Jésus-Christ. Avant que le temps de croire au Christ arrive, la loi nous gardait prisonniers. Il fallait attendre le moment où Dieu nous ferait connaître cette foi. La loi a été notre surveillant jusqu'à l'arrivée du Christ pour que nous soyons rendus justes par la foi. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé. C'est ce que je vous ai toujours dit que la loi permettait à nos ancêtres de pouvoir vivre. Parce que sans la loi, ils allaient vivre comme des animaux. Nos ancêtres étaient un peu comme des animaux. Ils peuvent voir un bois comme ça. Le bois là, eux ils voient et le bois là comme l'air Dieu. Ils vont commencer à appeler tout le village pour s'agénouer, la prier, le bois. OK ? Voilà. Donc, il y avait des lois bizarres, 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 bizarres. Et ces lois là, eux ils faisaient tout pour pouvoir tenir, pour pouvoir vivre comme ça. OK ? Et quand, comment on appelle, quand le Seigneur a mené Jésus, toutes ces lois là, Jésus a balayé ça parce que c'était des lois qui dépendaient de Satan. C'était des lois où il y avait le mal. C'était des lois qui ne protégeaient pas, qui ne faisaient rien. Le contraire, c'était des lois qui ne t'amènaient que des problèmes. OK ? Voilà. Parce que ce n'était pas des lois que Dieu... Dieu avait établi ça juste, il a amené ses serviteurs qui étaient des Moïse, des Abrams, tout ça. Juste le temps que, le temps qu'il prépare son esprit pour venir sur la terre. OK ? Pour venir sur la terre. OK ? Voilà. Donc ces lois-là, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus les a dit de laisser ces lois-là parce que ces lois-là ne sont pas bien pour eux. Ils ne peuvent pas vivre avec ces lois-là toute leur vie. OK ? Donc c'est de ça qui parle. Donc, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Oui. En croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à Lui. Oui. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. Oui. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au... Parce qu'avant que Jésus n'arrive, il n'y avait pas de baptême. OK ? Il y avait donc... Nos grands-parents, c'est-à-dire nos enceintes, ils ne connaissaient pas le baptême. Ils ne se sont pas baptisés. OK ? C'est quand Jésus est arrivé que Dieu a amené le baptême. Pour que l'homme puisse se baptiser à travers le baptême, ça te rapproche de Dieu. OK ? Voilà. Un jour, je vais faire une vidéo pour vous dire... Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritier, comme Dieu l'a promis. chapitre 4. Les chrétiens ne sont plus des esclaves, mais des enfants de Dieu. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants. Nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé... Les forces du monde, c'est... On était sur... Nos... Nos ancêtres, ils étaient sur emprise de Satan. Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, l'esprit qui nous fait dire Abba, Père. Donc, tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Les Galates risquent d'être de nouveaux esclaves de la loi. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de forces qui ne sont pas réellement des dieux. Mais maintenant, vous connaissez Dieu ou plutôt, c'est Dieu qui vous connaît. Alors, comment pouvez-vous obéir de nouveau à des forces sans pouvoir et sans valeur ? Est-ce que vous voulez être de nouveau leurs esclaves ? Vous donnez trop d'importance à certains jours, mois, saisons ou années. J'ai peur d'avoir travaillé pour vous inutilement. Frères et sœurs chrétiens, je vous le demande, agissez comme moi puisque je suis devenu comme vous. Vous ne m'avez fait aucun mal. Vous savez à quelle occasion je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. J'étais malade. Mon corps n'était pas beau à voir et pourtant, vous ne m'avez pas laissé de côté. Vous n'avez pas été dégoûté. Au contraire, vous m'avez reçu comme un messager de Dieu et même comme le Christ Jésus. Où est votre joie d'autrefois ? Oui, vraiment, j'en suis témoin. Si vous aviez pu vous arracher les yeux pour me les donner, vous l'auriez fait. Et maintenant, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ? Ces gens-là s'intéressent à vous mais ils ne sont pas sincères. Ils veulent seulement vous séparer de moi pour que vous vous intéressiez à eux. Ce qui est bon, c'est de montrer de l'intérêt pour le bien à tout moment et pas seulement quand je suis au milieu de vous. Mes petits enfants, je souffre de nouveau pour vous comme si je vous mettais au monde et cela va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je voudrais bien être auprès de vous en ce moment pour vous parler autrement. En effet, je ne sais pas comment faire avec vous. Aga ? Quand il a dit que ça va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous, quand Jésus est venu, après, quand il est parti et puis le Saint-Esprit est venu pour veiller sur nous, Jésus nous a laissé l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc, pour que maintenant, le Saint-Esprit nous apprend maintenant comment on doit vivre, comment on doit faire les trucs pour qu'on soit toujours en contact avec Dieu, comment on doit faire tout, tout, tout. Donc, c'est ça qu'il dit pour que vous soyez formés. Deux alliances. Dites-moi, vous qui voulez obéir à la loi ? Est-ce que vous n'entendez pas ce qu'elle dit ? Voici ce qu'elle dit. Abraham a eu deux fils. Un avec Agar, qui était une esclave, un avec Sarah, qui était une femme libre. Le fils de l'esclave est né selon la volonté d'un homme et d'une femme, mais le fils de la femme libre est né à cause de la promesse de Dieu. Cette histoire a encore un autre sens. Les femmes sont comme les deux alliances. La première alliance vient du Mont Sinaï. Elle met au monde des enfants esclaves. C'est Agar. Et Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie. Elle représente aussi l'actuelle ville de Jérusalem qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est elle qui est notre mère. En effet, les livres saints disent « Réjouis-toi, toi qui n'as pas d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. » Oui, la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme qui a un mari. Et vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. Mais autrefois, le fils d'Abraham né selon la volonté d'un homme et d'une femme a fait souffrir le fils qui est né selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est encore la même chose. Eh bien, que disent les livres saints « Chasse la femme esclave et son fils » ? Non, le fils de l'esclave ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. Frères et sœurs, nous ne sommes donc pas les enfants d'une esclave, nous sommes les enfants de la femme libre. Chapitre 5 « Le Christ rend libre » Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira plus à rien. Encore une fois, je tiens à le dire à tout homme qui se fait circoncire. Il est obligé d'obéir à toute la loi. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Pour nous qui croyons, nous espérons que Dieu nous rendra juste et c'est l'Esprit Saint qui nous fait attendre cela avec impatience. Quand quelqu'un vit uni au Christ Jésus, être circonci ou ne pas être circonci, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité ? Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pourtant, le Seigneur me donne confiance à votre sujet. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais tous ceux qui saiment le désordre chez vous seront condamnés sans exception. Et moi, frères et sœurs, est-ce que j'annonce encore que nous avons besoin d'être circoncis ? Si oui, pourquoi est-ce qu'on continue à me faire souffrir ? En effet, si j'annonce cela, la croix du Christ n'est plus un obstacle pour personne. Eh bien, ceux qui sèment le désordre chez vous n'ont qu'à se mutiler complètement. Les Galates doivent se mettre au service les uns des autres. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je dis laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. ils boivent trop. Ils mangent trop. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis et je l'ai déjà dit. Ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Chacun récolte ce qu'il a semé. Ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Entre nous, pas de jalousie. Chapitre 6 Frères et sœurs chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit. Alors, si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin avec douceur. Attention à vous. Je le dis à chacun de vous. Tu peux être tenté de faire le mal, toi aussi. Portez les charges les uns des autres et ainsi vous obéirez à la loi du Christ. Si quelqu'un se croit d'important, lui qui n'est rien, il se trompe. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul sans se comparer aux autres. Oui, chacun sera responsable de ses actes. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. Salutations. Regardez ces grosses lettres. Je vous écris de ma main. Ceux qui vous obligent à être circoncis, ces gens-là veulent se faire bien voir pour des raisons humaines. Leur seul but est d'éviter de souffrir à cause de la croix du Christ. Ces hommes qui se font circoncire n'obéissent pas à la loi. Et pourtant, ils veulent que vous soyez circoncis pour se vanter de votre circoncision. Moi, je veux me vanter d'une seule chose, c'est de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la croix, le monde est mort pour moi et moi aussi, je suis mort pour le monde. Être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Dieu nous crée à nouveau. Pour ceux qui obéissent à mon enseignement, je dis que la paix et la bonté de Dieu soient sur eux et sur le peuple de Dieu tout entier. Maintenant, personne ne doit plus me faire de difficultés. En effet, je porte sur mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. 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 Et le mauvais ne peut pas les toucher. Nous le savons. Nous appartenons à Dieu. Mais le monde entier est sous le pouvoir du mauvais. Nous le savons. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. Lui, il est le vrai Dieu et il est la vie pour toujours. Mes enfants, faites attention. Ne suivez pas les faux dieux. Deuxième lettre de Jean. Salutations. Moi, l'Ancien, j'écris à la dame que Dieu a choisi et à ses enfants que j'aime vraiment. Je ne suis pas le seul à vous aimer. Il y a aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Nous vous aimons parce que la vérité reste en nous et elle sera avec nous pour toujours. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donnent n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent à l'ennemi du Christ. Il n'a pas fait une bêtise. Je n'ai pas fait le commencement. Excusez-moi. Mais nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Excusez-moi. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être nous n'avons pas commis de péchés. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Chapitre 2 Le commandement nouveau. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit je connais Dieu, mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit je... Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu acceptes le Seigneur en tant que ton père, ton créateur et ton sauveur, tu dois suivre ses lois. OK ? Parce que ça fait partie, tout va ensemble. OK ? Donc quand il accepte et que le Seigneur t'a choisi, maintenant c'est le Saint-Esprit qui vient t'enseigner maintenant les lois du Dieu. OK ? Est-ce uni à Dieu ? Il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Ami très cher, ce n'est pas un commandement. Et si le Seigneur ne t'a pas accepté et que le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner ses lois, c'est pour cette raison aussi que le Seigneur a mis sa parole partout. C'est pour ça que le Seigneur a dit « Allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est quoi ? Parlez déjà de Dieu qu'il a vaincu la mort. OK ? Et puis, parlez aussi des choses comme on l'appelle. Parlez aussi de sa parole qui est la Bible. OK ? Donc ceux qui n'ont pas été choisis par le Saint-Esprit, ils peuvent toujours apprendre la loi du Dieu à travers sa parole qui est la Bible. OK ? Voilà. Mon nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau qui est vraiment nouveau en Jésus et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « Je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber. Mais celui qui déteste son frère ou sa sœur est dans la nuit. Il marche dans la nuit. Il ne sait pas où il va. La nuit l'a rendu aveugle. La lumière, c'est Dieu. C'est Jésus. Alors, si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois aimer ton frère et ta sœur. C'est-à-dire, tu dois aimer tout ce qui vient de Dieu. Mais si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas tout ce qui vient de Dieu, ça veut dire que tu es encore possédé. Donc, c'est Satan qui te manipule. Appel à faire ce que Dieu veut. Mes enfants, dans cette lettre, je vous dis, Dieu pardonne vos péchés grâce au nom du Christ. Vous, les parents, je vous dis, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous, les jeunes, je vous dis, vous avez vaincu le mauvais. Vous, les enfants, je vous dis encore, vous connaissez le Père. Vous, les parents, je vous dis encore, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous, les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts. La parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Les ennemis du Christ sont dans la communauté. Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire l'ennemi du Christ arrive. Maintenant, beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons, c'est bientôt la fin des temps. Ces gens-là sont partis de... C'est-à-dire ceux qui font l'œuvre de Satan et qui mettent la couverture de Dieu, c'est ceux-là qui... C'est de ceux-là qu'ils parlent que les ennemis de Dieu. OK ? Parce qu'ils sont suivis de Satan. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Les faux hommes de Dieu, ceux qui prêchent partout sur la Côte d'Ivoire, c'est de eux que lui parle. Notre communauté, mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. S'ils avaient été nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Maintenant, c'est clair, ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs. Mais vous, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Je ne vous ai pas écrit vous ignorez la vérité, mais je vous ai écrit vous connaissez la vérité et aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Qui est le menteur ? C'est celui qui dit Jésus n'est pas le Christ. Voilà l'ennemi du Christ. Il rejette et le Père et le Fils. Tous ceux qui rejettent Jésus le Fils rejettent aussi le Père. Celui qui accepte le Fils accepte aussi le Père. C'est pourquoi gardez en vous les paroles entendues depuis le début. Si les paroles entendues depuis le début restent en vous, vous aussi, vous resterez unis au Fils et au Père. Oui, le Christ nous l'a promis. Nous vivrons avec Dieu pour toujours. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Quant à vous, le Christ vous a donné son Esprit et cet Esprit habite en vous. Alors vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance. Ce jour-là, nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Les enfants de Dieu ne commettent plus de péchés. Vous savez que le Christ est juste. Alors, reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. Chapitre 3 Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous saurons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors, nous lui ressemblerons. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. En effet, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. Vous le savez, Jésus-Christ est venu pour enlever les péchés et en lui, il n'y a pas de péché. Tous ceux qui restent unis à lui ne commettent plus de péché. Tous ceux qui commettent des péchés ne voient pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas non plus. Mes enfants, faites attention. Ne vous laissez pas tromper. Si quelqu'un fait ce qui est juste, il est juste comme Jésus-Christ est juste. Si quelqu'un commet des péchés, il appartient à l'esprit du mal parce que l'esprit du mal est pécheur depuis le début. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu ? Il est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une semence. Ils ne peuvent plus commettre de péché parce qu'ils sont enfants de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants de l'esprit du mal. Tous ceux qui ne font pas ce qui est juste ou qui n'aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils n'appartiennent pas à Dieu. Le message de l'amour. En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le début. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Cain. Il appartenait au mauvais et il a tué son frère. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué ? Parce que les actions de Cain étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Frères et sœurs chrétiens, le monde vous déteste. Ne soyez pas surpris de cela. Mais nous... Pourquoi Cain a tué son frère ? C'est de ça qu'il parle parce qu'il était possédé par Satan. OK ? C'est ça qu'il a poussé à faire le mal sur son frère. OK ? Voilà. Nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons. Autrefois nous étions morts mais maintenant nous sommes entrés dans la vie. En effet, celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. Et vous le savez, un assassin n'a pas en lui la vie avec Dieu pour toujours. Aimer, qu'est-ce que c'est ? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amis très chers, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi ? Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. voici ce que Dieu commande. Nous devons croire au nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme le Christ l'a commandé. Celui qui obéit au commandement de Dieu, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Chapitre 4 Comment reconnaître l'Esprit de Dieu ? Dieu vit en nous Dieu vit en nous à cause du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vit en nous. Ok ? Voilà. Amis très chers, ne croyez pas tous ceux qui disent nous avons l'Esprit Saint. Mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain. Ceux-là appartiennent à Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas affirmer cela n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent à l'ennemi du Christ. Vous avez entendu dire l'ennemi du Christ arrive et maintenant il est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Les faux prophètes, eux, appartiennent au monde. C'est pourquoi ils parlent comme le monde et le monde les écoute. Nous, au contraire, nous appartiennent C'est-à-dire quand tu es un enfant de Dieu, que tu marches comme Dieu veut et que tu reconnais Dieu en tant que ton Dieu, tu reconnais le Christ qui t'a sauvé, tu reconnais Jésus, si tu as accepté Jésus aussi, pas seulement le reconnaître, mais que tu l'as accepté, maintenant tu vis en lui et c'est ce qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, tous ces faux prophètes qui se donnent des noms prophètes, docteurs, d'hoconoriques qui se donnent à gauche, à droite, c'est des enfants de Satan, c'est des envoyeurs de Satan. Ok ? Voilà. Ceux-là, ils viennent pour déformer la parole de Dieu et puis pour enlever les enfants de Dieu sur la route de Dieu pour les envoyer en enfer. Ok ? Parce qu'ils sont au service de Satan. Ok ? Voilà. Tenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Voilà comment nous reconnaissons l'esprit de Dieu qui est vrai et l'esprit du mal qui est menteur. Voilà. Quand par exemple, moi j'ai le Saint-Esprit à moi, toi tu as le Saint-Esprit à toi, on va se comprendre. Si on parle, peut-être le début on va s'inviter un peu, mais plus on reste dans la conversation, on va tout de suite se comprendre parce que l'esprit qui est en toi c'est ça qui est en moi. Donc l'esprit va faire qu'on va trouver intérêt d'attendre et on va s'attendre tout de suite et on va se comprendre et puis on va marcher ensemble ou on va faire les choses ensemble ou on va travailler ensemble. Mais c'est celui qui a l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit, celui qui a Satan en lui, celui qui est possédé par Satan et toi qui as l'esprit de Dieu, vous ne pouvez jamais vous attendre. jamais vous attendre. Parce que c'est deux esprits différents. Ok ? Voilà. Donc vous ne pouvez jamais vous attendre. Qu'est-ce qu'il veut dire ? L'amour vient de Dieu. Et c'est ça qui est vrai. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Il nous a donné son esprit saint. Le Père a envoyé son fils pour sauver le monde. Nous, nous avons vu cela et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un affirme Jésus est le fils de Dieu, Dieu vit en lui et lui, il vit en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi ? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Mais nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère. Quand il parle de la peur, la peur c'est quoi ? C'est-à-dire quand tu poses les actes qui vont contre la loi de Dieu. Par exemple, tu tues l'être humain que Dieu a créé, tu mens, tu fais des trucs, tu fais des abominations. OK ? Pourquoi ? Parce que tu es possédé par Satan, donc Satan t'amène dans les péchés, péchés, sur péchés, péchés, sur péchés, mais ton âme et ton esprit a toujours peur parce que tu sais, tu connais les conséquences. Quand tu seras plus sur la terre, tu connais les conséquences que Dieu va te donner. Pour une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Chapitre 5 La foi donne la victoire sur le monde. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu ? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas difficiles parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueur du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Les témoins de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Il est venu, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et aussi avec le sang. L'Esprit de Dieu est témoin que cela est vrai. En effet, l'Esprit de Dieu est la vérité. Il y a trois témoins. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Quand des êtres humains sont témoins de quelque chose, nous les croyons. Mais quand Dieu est témoin, c'est bien plus fort. Et voici le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur. Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours et son Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie avec Dieu. Je vous ai écrit cette lettre pour vous faire savoir ceci. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie avec Dieu pour toujours. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons. Dieu écoute toutes nos demandes. Alors, ce que nous lui demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, c'est-à-dire tu sais que c'est ton père et tu obéis à ses lois, tout ce que tu vas demander, il va te donner. Quand Dieu ne te donne pas, ça veut dire que toi, tu crois que tu as besoin de ça, mais au fait, il n'a pas besoin de ça, donc il ne te donne pas. Et quand le moment va arriver où tu auras besoin de ça, il va te donner. C'est ce qu'il dit. Si un voit son frère ou sa soeur commettre un péché, un péché qui ne conduit pas à la mort, il doit prier. Alors Dieu donnera la vie à ce frère ou à cette soeur si vraiment son péché ne conduit pas à la mort. Tu peux prier pour ton frère et pour ta soeur. Pas ton frère descendant. Tous les enfants qui sont dans le... qui sont les enfants de Dieu sont tes frères. C'est pour ça l'église, on s'appelle frère et soeur. OK? Voilà. Donc, tu peux prier pour ton frère ou pour ta soeur quand tu sais qu'il a un péché que Dieu peut pardonner. Mais il ne faut pas prier pour quelqu'un que tu sais qu'il a un péché que Dieu ne peut pas pardonner. un péché de la mort parce qu'il y a des péchés que les autres humains connaissent et Dieu permet à ce que Satan les amène à la mort. OK? Et quand c'est ce genre de péché quand tu pries Dieu ne peut pas écouter ta prière parce que le péché de la personne est trop fond et c'est la mort seulement qui peut pardonner ça. Mais il y a un péché qui conduit à la mort et je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Toutes les actions mauvaises sont des péchés mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péchés. En effet le fils de Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les toucher. Le mauvais c'est Satan. Nous le savons nous appartenons à Dieu mais le monde entier est sous le pouvoir du mauvais. Nous le savons le fils de Dieu et le monde est sous le pouvoir de Satan. Venu il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous restons unis au vrai Dieu par son fils Jésus Christ. Lui il est le vrai Dieu et il est la vie pour toujours. Mes enfants faites attention ne suivez pas les faux dieux. Deuxième lettre de Jean Salutations Moi l'Ancien j'écris à la dame que Dieu a choisi et à ses enfants que j'aime vraiment. Je ne suis pas le seul à vous aimer il y a aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Nous vous aimons parce que la vérité reste en nous et elle sera avec nous pour toujours. Que Dieu le Père et Jésus Christ le Fils du Père nous donnent bénédiction pardon et paix dans la vérité et l'amour. La vérité et l'amour J'ai été très heureux de trouver que certains de tes enfants vivent dans la vérité comme le Père nous l'a commandé. Et maintenant chère dame voici ce que je te demande aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris ici c'est le commandement que nous avons depuis le début. Aimer c'est vivre selon les commandements de Dieu et voici le commandement que vous avez entendu depuis le début. Vivez dans l'amour. Attention aux menteurs. Beaucoup de menteurs sont allés partout dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus Christ est vraiment devenu un être humain. Ces gens-là sont des menteurs et des ennemis du Christ. Faites attention à vous. Alors vous ne perdrez pas le résultat de notre travail et vous recevrez toute votre récompense. Tous ceux qui ne gardent pas l'enseignement du Christ mais lui ajoutent quelque chose ils n'acceptent pas Dieu. Celui qui garde l'enseignement du Christ accepte le Père et aussi le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement ne le recevez pas chez vous. Ne lui dites pas soit le bienvenu. Si vous lui dites soit le bienvenu vous participez au mal que cette personne fait. Salutations J'ai beaucoup de choses à vous dire mais je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre. En effet j'espère aller chez vous et vous parler face à face pour que nous soyons parfaitement heureux. Les enfants de ta sœur celles que Dieu a choisis t'envoient leurs salutations. Troisième lettre de Jean Salutations Moi, l'ancien j'écris à Gaius cette amie très chère que j'aime vraiment. Amie très chère je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Gaius vit dans la vérité. J'ai été très heureux quand des frères sont arrivés. En effet ils ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi. Oui tu vis dans la vérité. Ma plus grande joie c'est d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. Amie très chère tu prends soin des chrétiens et pourtant ce sont des étrangers. Quand tu fais cela tu agis comme un croyant. Devant la communauté ils ont rendu témoignage à ton amour. Aide-les dans leur voyage d'une façon qui plaise à Dieu. En effet c'est pour le nom du Christ qu'ils ont pris la route et ils n'ont rien demandé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors nous nous devons aider ses frères et ses sœurs pour travailler avec eux au service de la vérité. Les problèmes de la communauté J'ai écrit une petite lettre à la communauté mais Diotreph qui aime passer devant les autres n'accepte pas notre autorité. C'est pourquoi quand je viendrai je parlerai de ce qu'il fait de tout le mal qu'il dit contre nous et cela ne lui suffit pas. Il refuse de recevoir les autres chrétiens et quand certains veulent les recevoir ils les empêchent de le faire et ils les chassent de la communauté. Amis très chers n'imites pas ce qui est mal mais imites ce qui est bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu celui qui fait le mal ne connaît pas Dieu. Tout le monde rend un bon témoignage à Démétrius la vérité elle-même parle pour lui. Nous aussi nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Salutations J'ai beaucoup de choses à te dire mais je ne veux pas le faire avec une plume et de l'encre. J'espère te revoir bientôt et nous parlerons face à face. Que la paix soit avec toi. Les amis d'ici te saluent. Salut aussi les amis de là-bas chacun en particulier. Ok. Alors je vais dire des trois mots puis on va fermer. Ok. alors quand il dit que ne suivez pas les faux dieux les faux dieux c'est les gens qui qui se présentent en tant que des serviteurs de Dieu Satan c'est ces personnes-là ce sont ceux-là qui sont qui sont les faux dieux quoi. C'est-à-dire les gens qui viennent qui disent oui je suis Dieu des trucs comme ça c'est pas comment ils sont ok. Alors quand il dit que quand quelqu'un quand quelqu'un chose comment on appelle ça quand quelqu'un ne reconnaît pas que Dieu Dieu Jésus est un être humain quand quelqu'un ne reconnaît pas que Jésus est un être humain c'est que cette personne-là ne connaît pas ne connaît pas Dieu ou je sais pas je me rappelle plus trop ok mais je sais que vous allez voir ça dedans mais je vais quand même vous expliquer quand il dit ça c'est que quand l'Esprit Saint est rentré sur Marie Marie ne connaissait pas d'homme elle n'avait jamais eu des rapports et il fallait une femme vieille une femme qui ne connaissait pas des rapports qui avait un bon cœur qui était vraiment bien il fallait une femme comme ça à Dieu pour que pour qu'il puisse mettre son esprit à cette femme et c'est Marie qu'il a trouvé Marie elle vient de Galilée ok elle ne vient pas des choses comment on appelle des choses comment on appelle ça elle ne vient pas des choses d'Israël elle n'est pas Israël elle vient de Galilée Galilée et Israël c'est pas loin ok donc c'est là-bas que Dieu a trouvé cette Marie qui était vraiment sans tâche qui était branche elle n'avait pas de tâche elle n'avait pas de péché ok voilà donc le Seigneur a envoyé son âge qui s'appelle l'ange Gabriel ok pour dire à Marie que oui le Seigneur dit qu'il va bientôt te bénir et que tu vas porter un enfant et que c'est cet enfant là qui va le surnommer Jésus et que c'est cet enfant qui va sauver l'humanité du péché ok et Marie était contente elle a dit mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que le Seigneur me bénisse jusqu'à ce point c'était une grande bénédiction ok voilà parce que là le contact qui était entre elle et Dieu c'était trop fort ok voilà donc le Seigneur quand Marie a dit oui elle était tout était ok maintenant ok donc c'est comme ça que l'Esprit Saint est venu sur Marie qui est le Saint-Esprit c'est venu sur Marie c'est rentré dans le corps de Marie et ça a commencé à se former comme une femme qui était enceinte et jusque le temps que l'Esprit Saint était dans son ventre elle n'a toujours pas connu d'homme elle était toujours vierge ok donc elle a porté l'Esprit Saint jusqu'à arriver à un certain moment arriver à un certain un certain un certain un certain arriver à un certain moment voilà parce que c'est le spirituel j'ai dit donc je dois mettre un certain moment arrivé à un certain moment l'Esprit l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit a commencé à prendre la forme d'un être humain dans le ventre de Marie ok jusqu'à ce que Marie accouche et quand Marie est accouchée c'était pris un esprit mais l'Esprit avait pris le corps d'un être humain donc Jésus est venu sur la terre en tant qu'un être humain ok voilà il a pris l'Esprit Saint a pris le corps d'un être humain et puis il est venu sur la terre parce qu'il fallait qu'il soit un être humain comme nous pour pouvoir vivre parmi nous pour nous sauver du péché parce qu'il fallait un contact il fallait qu'il ait un contact avec les êtres humains il fallait qu'il les parle il fallait qu'il les enseigne la nouvelle loi de Dieu parce que la sienne loi là que nos ascètes et nos ascètes la loi sur laquelle nos ascètes vivaient là Dieu avait déjà annulé ça ok Dieu avait déjà annulé ça donc maintenant il fallait maintenant une nouvelle loi maintenant pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit comme Jésus pour que ce Saint-Esprit là nous permette maintenant à nous rapprocher de Dieu pour pouvoir vivre ok voilà donc c'est ce travail là que Jésus est venu faire sur la terre nous donner l'Esprit de Dieu et puis et puis nous nous enlever tous nos péchés qui a fait que Dieu nous Dieu s'est séparé de nous enlever tous ces péchés là prendre tous ces péchés là et puis porter ça sur lui et c'est ce péché là qui a fait qu'il est mort ok voilà c'est le péché là qui a fait qu'il est mort parce que quand ils l'ont frappé quand ils l'ont frappé jusqu'à la mort là c'est parce que ils portaient nos péchés ok ils portaient nos péchés et c'était les règles de Dieu il fallait qu'il meure pour que nos péchés là puissent libérer son esprit sain ok pour que nos péchés puissent libérer l'esprit sain donc il fallait que le commun pour que l'esprit sain maintenant vienne sur la terre sur l'esprit sain maintenant nous dire au revoir et partir chez Dieu là-bas ok donc au moment où il devait mourir il savait ça déjà donc c'est là où il disait au revoir à tout le monde que oui il va y arriver un moment où il n'allait plus me voir des trucs comme ça parce que je vais partir là où je vais ok et c'est pour ça il disait toujours que dans ses paroles que je suis de la terre mais je ne fais pas partie de la terre ok c'est à dire je suis là avec vous mais moi je ne vis pas sur la terre parce que je suis esprit ok il ne disait pas ça mais c'est ce que ça veut dire je suis esprit donc un esprit ne peut pas vivre sur la terre avec nous parce que Dieu n'a pas donné Dieu n'a pas donné cette permission à l'esprit de vivre avec nous sur la terre c'est à dire Dieu n'a pas donné ce pouvoir là à un esprit de vivre avec nous sur la terre c'est pour ça que tu vois vous allez voir que les démos de Satan se cachent c'est la nuit qu'ils vont sortir pour posséder les gens c'est c'est comme on appelle les gens qui sortent beaucoup qui vont dans les boîtes de nuit ils sont beaucoup les esprits sont beaucoup là-bas des fois ils sont dans les murs tout 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 c'est pour ça que le Seigneur nous demande des fois quand tu pries il faut couvrir ta maison de mon sang tu couvres ton immeuble et ta maison du sang de Jésus comme ça quand les démons là viennent ils ne peuvent rien te faire parce qu'ils ont peur du sang de Jésus ok voilà ils ont peur du sang de Jésus donc quand tu couds quand tu pries tu dis je couvre mon immeuble et ma maison les murs tout ce qui est dans la maison je couvre sera du sang de Jésus ok avec la foi on ne dit pas ça comme ça avec la foi ok donc quand tu fais ça quand les démons là viennent t'attaquer ou bien quand ils viennent ils n'ont plus ils n'ont plus de force ils ne peuvent pas t'attaquer même s'ils sont dans les murs ils te regardent ils ne peuvent pas t'attaquer pourquoi parce que le sang de Jésus vous sépare et il y a le Saint-Esprit aussi qui a le sang de Jésus qui sépare avec eux parce qu'ils ont beaucoup peur du sang de Jésus ok voilà parce que c'est par ce sang là qu'on a été racheté ok donc ils n'ont plus de droit sur nous sauf quand tu leur donnes le droit sur toi tant que tu ne leur donnes pas le droit sur toi ils n'ont aucun droit sur toi donner le droit sur donner le droit tu leur donnes le droit sur toi comment quand tu vas signer le pacte avec Satan à partir de là tu leur donnes le droit sur toi ok voilà mais tant que tu n'as pas signé de pacte avec Satan ou même si dans le temps tu partais voir des marabouts tout tout quand si tu faisais ça dans l'ignorance et puis tu ne connaissais pas que la loi de Dieu allait contre ça c'est à dire la loi de Dieu n'aime pas ça si tu ne connaissais rien du tout et puis tu faisais tes trucs de maraboutage des trucs comme ça dans l'ignorance quand tu donnes ta vie à Dieu maintenant et puis tu arrêtes complètement et puis tu confesses devant Dieu que oui père j'étais dans l'ignorance et j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça tout tout l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit te couvre et son sang aussi donc c'est des trucs qui sont déjà annulés une fois que tu donnes ta vie à Dieu dans la vérité tu n'as plus de contact avec Satan Satan ne peut plus rien te faire ok voilà bon maintenant quand il s'agit de si tu as donné la vie des êtres humains quelque part là-bas pour dire toi tu veux tu veux avoir ça tu veux avoir ça c'est genre de péché là je ne sais pas si Dieu si Dieu peut t'enlever dedans et c'est de ces gens de péché là qui parlaient mais ils ne voulaient pas dire ça directement mais quand il y a un vrai chrétien tu peux savoir le péché que Dieu pardonne et le péché que Dieu ne pardonne pas le péché que Dieu ne pardonne pas c'est tuer l'être humain ok le péché que Dieu ne pardonne pas quand tu ennèves la vie à un être humain Dieu ne pardonne pas ce péché ok parce que l'être humain est fait de l'esprit et de de l'esprit et d'une âme et l'esprit et l'âme ça appartient à Dieu ok et c'est ça qui fait que l'être humain vit l'âme et l'esprit appartient à Dieu donc c'est l'âme et l'esprit qui permet à l'être humain de vivre ok donc si tu tues la personne c'est comme si tu avais fait du mal à Dieu parce que son esprit et son âme qui ennuient c'est ça que tu as tué ok donc et si la personne n'a pas encore connu Dieu tout 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 et puis tu le tues dans ça c'est très dangereux parce que son esprit et son âme va partir son âme va partir aux choses comme on appelle en enfer ok et comme l'esprit est pour Dieu l'esprit va retourner chez Dieu mais l'âme va partir en enfer ok voilà donc faites beaucoup attention parce qu'il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas du tout et il y a des péchés par contre soit tu as été chez je ne sais pas chez un petit marabout parce que je ne sais pas tu veux avoir un travail ou des petits trucs je prends les exemples tu veux avoir un travail ou bien tu veux avoir un enfant ou bien tu veux avoir un mari ou bien tu veux avoir whatever je ne sais pas des trucs qui n'ont pas d'importance et puis il ne te demande pas sacrifice d'or il te demande peut-être sacrifice de poulet sacrifice de mouton de connerie comme ça ça Dieu pardonne ça parce que quand tu l'as fait tu étais dans l'ignorance tu ne connaissais pas encore Dieu voilà il faut le faire quand tu ne connais pas Dieu parce que quand tu connais Dieu puis tu laisses Dieu pour aller faire ça c'est pas bon ou tu peux peut-être connaître Dieu mais tu ne connais pas les règles de Dieu tu ne sais pas que quand tu fais ça devant Dieu c'est un péché si tu es dans cette situation aussi Dieu peut te pardonner c'est pour ça il a dit qu'il y a des péchés que le frère ou la soeur peut prier et puis Dieu peut te pardonner et il y a des péchés que la soeur ou le frère ne peut pas prier parce que c'est des péchés que Dieu ne pardonne pas donc si tu pries tu pries dans le vide parce que Dieu ne reçoit pas tes prières donc il ne peut pas pardonner la personne donc tu pries dans le vide ok et c'est pour ça souvent quand tu dois prier pour quelqu'un quand quelqu'un te dit prie pour moi tu dois prier pour quelqu'un tu demandes à la personne j'ai pris pour quoi qu'est-ce que tu as fait puis tu veux que j'ai pris ok voilà mais quand la personne te dit des petits petits trucs il n'y a pas de problème mais s'il y a vie s'il y a mort d'homme dedans tu dis carrément à la personne que je ne peux pas prier parce que là c'est un peu fort je ne peux pas prier parce que c'est des prières que Dieu n'accepte pas tu as enlevé la vie à un être humain je ne peux pas prier pour ça ça c'est ça entre toi et Dieu ok voilà et pour vous dire même que quand comment on appelle quand Gaël a tué son frère comment il s'appelle même oh la la ces deux là j'oublie toujours les noms quand il a tué son frère qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur lui a demandé mais où est ton frère il a dit à Dieu est-ce que je suis le gardien de mon frère c'est comme ça qu'il a répondu à Dieu et Dieu savait qu'il avait tué son frère c'est pour ça que Dieu lui a demandé mais où est ton frère ok donc après ça Dieu a mis un signe sur lui et le signe que Dieu a mis sur lui c'était un signe de souffrance ok c'est-à-dire il allait tellement souffrir il allait recevoir une souffrance où lui-même il allait se donner la mort mais la mort n'allait jamais l'accepter ok la mort n'allait jamais parce que Dieu Dieu dirige c'est Dieu qui dirige la mort ok Dieu est le maître de la mort ok voilà donc la mort n'allait jamais l'accepter Gaël tu vois c'est Gaël la prochaine fois j'ai bien cherché le nom et puis je crois ils ont dit ça même dans la parole de Dieu mais je ne vais pas faire attention comme c'est un peu long tu vois Gaël il y a Gaël et je me rappelle mais la prochaine fois je vais prendre ça et puis je vais parler de ça ok donc mais je sais que je sais de quoi vous savez de qui je parle ça y est dans la parole de Dieu ok donc qu'est-ce qui s'est passé il a dit à Dieu qu'est-ce que moi je suis le gardien de mon frère ok donc Dieu a mis une marque sur lui et cette marque que Dieu a mis sur lui là c'est une marque de souffrance et quand il a senti que Dieu avait mis une marque sur lui et la marque disait quoi la marque disait que n'importe qui qui va le tuer là va prendre son péché c'est-à-dire la souffrance qu'il est en train de vivre là quand tu le tues là c'est toi qui prends cette souffrance là c'est comme si c'est un esprit de mal que Dieu avait mis sur lui donc quand tu le tues là l'esprit son à lui ça rentre sur ton toi tu l'as tué ok donc il dit lui-même il cherchait les gens pour le tuer mais quand il cherche les gens pour le tuer tout le monde le fut quand quelqu'un se croise avec l'unette boum il change de route pour ne même pas l'approcher ok et lui-même il cherchait des trucs pour se tuer mais quand il prenait les trucs pour se tuer là ça ne le tuait pas ok ça ne le tuait pas et à la fin il a vécu comme ça jusqu'à c'était vraiment un calvaire pour lui un vrai calvaire pour lui tu vois et pourquoi le Seigneur a fait ça c'était pour lui donner une leçon que ton frère là ou ta soeur tu ne dois pas la tuer tuer quelqu'un c'est un grand péché devant Dieu Dieu ne pardonne pas ça ok voilà des fois les gens ils font ça Dieu les regarde comme ça mais au dernier jugement ce que Dieu va les montrer ils vont regretter mais pourquoi ils sont venus ils sont Dieu les a amenés Dieu les a amenés sur la terre ils vont regretter ça ok voilà donc c'est ce que je voulais vous dire donc faites beaucoup attention faites beaucoup attention à des gens qui prêchent dans les rues aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue autre chose j'ai vu une vidéo qui m'a choqué un peu des gens qui prêchent dans la rue sur la Côte d'Ivoire tout le monde prêche maintenant et j'ai vu la vidéo ça m'a choqué je voulais prendre ça pour faire une vidéo mais là c'est trop je suis arrivé trop loin la prochaine fois je vais les exposer je vais exposer ce monsieur ils sont deux mais l'autre l'autre il est un peu dans la parole de Dieu lui ça va un peu mais l'autre c'est des abominations seulement qu'il sort de sa bouche bon si je peux trouver la vidéo je vais juste vous montrer ça et puis la prochaine fois la prochaine fois je vais faire une vidéo dessus ok donc faites beaucoup attention à des faux prophètes qui sont dans les rues sur la Côte d'Ivoire des faux pasteurs qui se disent pasteurs et ceux là ils sont sur mission de Satan pour amener vos âmes en enfer ok pour amener vos âmes en enfer parce que vous les Ivoiriens aujourd'hui votre pays est pris en otage un système satanique est venu vous prendre en otage sur votre propre terre au lieu de prier le vrai Dieu pour que ce Dieu là puisse venir avoir compassion de vous compassion c'est à dire la pitié de vous et puis vous libérer non vous suivez vous suivez n'importe qui dans la rue vous suivez des gens qui ne savent même pas où la fête de Dieu commence où ça termine eux-mêmes ils ont donné leur vie à Satan donc ils n'ont plus rien à perdre c'est comme Satan Satan il n'a plus rien à perdre Satan la suite tu le suis là c'est toi tu vas regretter parce que lui il n'a plus rien à perdre lui Dieu l'a jugé Dieu l'a jugé à cause de lui Dieu a créé l'enfer c'est fini alors si tu suis Satan tu perds ton temps parce que Dieu l'a déjà jugé condamné tout Dieu ne peut plus le juger deux fois Dieu attend seulement le temps pour le mettre pour le déposer en enfer c'est tout et il ne veut pas aller en enfer tout seul donc il veut remplir l'enfer donc il cherche des compagnons parce qu'il a dit ça à Dieu quand Dieu a créé le premier homme qui s'appelle Adam c'est à partir de là que la jalousie de Satan a commencé et Satan a dit carrément à Dieu que je vais amener tous tes enfants dans le péché ok et Dieu lui il a créé Adam il n'a pas écouté Satan il a créé Adam il ne devait même pas écouter Satan parce que ce n'est pas son rôle dédié à Dieu ce que Dieu doit faire ok voilà lui Satan Satan était le premier le premier ange de Dieu Satan c'est un ange c'est le premier ange que Dieu a créé ok c'est après lui que Dieu a créé tous les autres anges donc les anges qui ont suivi Satan dans le péché c'est ceux-là que Dieu a condamné ils sont ils sont condamnés ils sont ils sont enchaînés en ce moment le jour que Satan va se retrouver en enfer Dieu va les jeter en enfer avec Satan ok donc Satan qui est là lui il sait que c'est déjà fini pour lui donc si vous vous n'avez pas vous n'avez pas d'importance votre vie n'a pas d'importance que vous partez vous donner à Satan pour de l'argent pour ceci pour cela bah ça c'est votre problème moi je ne peux rien dire je ne peux rien dire ok avec le Seigneur tant que tu vis sur la terre Dieu te laisse toujours le temps de revenir à la raison ok de revenir à la raison ok donc vous pouvez toujours revenir à la raison pour que Dieu puisse vous pardonner de votre mauvais choix que vous avez fait ok voilà donc voilà voilà ces gens là les voilà je vais faire une vidéo sur eux ok je vais faire une ceux ceux qui ceux qui sont en train de parler là voilà je ne suis pas celui là je vais vous je vais juste vous montrer je vais juste vous montrer ok celui là celui là qui est en train de parler lui il est un peu dans la parole de Dieu ça va un peu sauf qu'il a besoin de beaucoup d'enseignements mais il fait un homme même le fort ça va ça va sauf qu'il est un peu dans l'ambranche dans la parole de Dieu il ne connait pas grand chose mais le peu qu'il connait c'est bon il ne tend pas le cou à la parole de Dieu il est dans la vérité ok voilà celui là celui là qui est en train de parler ok mais demain je vais faire une vidéo sur ça attention à tous parce que là la vidéo est arrivée trop long je vous salue tous dans le nom de Jésus Christ ok bon maintenant nous disons d'abord celui là voilà celui là qui parle là c'est de lui que je parle il a bien vu que nous puissions être ici avec son accord et pour que nous puissions parler pour que nous puissions avoir un échange sur la foi du Dieu aujourd'hui nous sommes venus non pas pour parler des choses que vous avez déjà entendues exemple la femme du prêche-pâle exemple le baptême se fait au nom de Jésus Christ toutes ces choses là qui est vrai que ce sont des éléments de la compritie mais sur la base de toute croyance chrétienne ça c'est la base au-delà de cette base là il y a la vérité aussi et c'est de cette vérité que nous sommes venus parler alors sans sans perdre le temps je me présente je suis le prophète Jérémie et mon collègue ici présent qui est le docteur Nathanael nous sommes avec les prêches ok demain je vais faire une vidéo sur ça ok je vais faire une vidéo sur ça parce qu'il rencontre n'importe quoi déjà il dit le prophète prophète de qui on ne sait pas parce que le prophète de Dieu ne peut pas être vide comme ça ok voilà parce qu'il est trop vide quand il dit que oui la femme ne prêche pas et que la femme ne prêche pas ceci cela mais lui il ne sait pas que la femme ne prêche pas lui en tant qu'un prophète il ne sait pas qu'une femme n'a pas le droit à prêcher la parole de Dieu devant les brébis de Dieu c'est à dire devant le peuple de Dieu c'est une abomination une femme qui est pasteur elle ne vient pas de Dieu quand vous voyez une femme qui est pasteur qui enseigne la parole de Dieu je ne dis pas qu'une femme qui fait prophétie c'est à dire que Dieu parle et puis elle parle au comment on appelle ça au peuple de Dieu c'est pas de ça que je parle c'est à dire une femme qui se tient dans la maison de Dieu et puis qui annonce qui lit la Bible qui fait un enseignement aux enfants de Dieu c'est une abomination ça n'est pas dans la parole de Dieu et tous les gens qui laissent les femmes prêcher ou qui donnent le titre de pasteur aux femmes mais ceux-là ils vont payer devant Dieu ça c'est pas un problème ce n'est pas est-ce que Dieu Dieu se plaint Dieu ne se plaint pas Dieu dit votre désordre faites ça sur la terre jusqu'à vous allez me trouver là où je suis vous allez mourir non je connais le temps que vous allez mourir alors si vous êtes dans l'abomination maintenant vous allez mourir avant mon temps voilà ce que Dieu dit Dieu lui connaît le temps que chaque personne doit quitter sur la terre Dieu connaît ça alors maintenant si tu vas te rallier avec Satan et puis tu es en train de faire le travail de Satan mais tu fais comprendre aux gens qui sont dans l'ignorance comme Dieu le dit par manque de connaissance mon peuple périt si tu vas devant devant la population de Dieu c'est-à-dire devant les enfants de Dieu devant le public de Dieu et puis tu dis tu es bishop tu es docteur tu es ceci et puis tu tords le cou à la parole de Dieu ben ça c'est des choses que tu vas payer parce que là où ils sont en train de prêcher il y a beaucoup qui vont croire en lui donc il y a beaucoup qui vont le suivre dans ses bêtises donc il y a beaucoup si cela reste dans ses bêtises qu'il est en train de rencontrer si le peuple de Dieu reste dedans ben s'il reste dedans jusqu'à ce que la mort les trouve dedans mais ils vont aller en enfer c'est ça qui n'est pas bien quand vous suivez des pasteurs qui se déguisent des gens qui se disent des pasteurs qui se déguisent les serviteurs de Satan qui se déguisent en serviteurs de Dieu et puis vous les suivez c'est pas pour eux ils s'en foutent eux ils ont déjà un pacte avec Satan donc eux ils s'en foutent est-ce que vous comprenez mais c'est pour vous que c'est grave c'est pour vous que c'est grave parce que si vous restez dans les bêtises et puis vous trouvez la mort dedans c'est direct en enfer direct en enfer donc faites attention toutes ces personnes que vous suivez les Gedeon les Makoso toutes ces personnes là que vous suivez c'est pas des hommes de Dieu un d'abord c'est des gens qui cherchent l'argent sur votre tête et des deux c'est des gens qui sont dans la franc-maçonnerie et des trois c'est des gens qui ont signé le pacte avec le diable qui est Satan donc pour distraire la population de Dieu il faut aller prêcher dans les rues partout pour amener la population de Dieu vers eux et quand ces populations là les écoutent quand les populations là dorment avec les conneries qu'ils rencontrent quand les populations là prennent leurs problèmes leurs trucs là au sérieux parce qu'ils ont des numéros des téléphones qu'ils laissent aux gens après et puis ces populations là les appellent ah papa est prophète blablabla mais il va t'abobiner jusqu'à une fois que ton âme là Satan a attrapé ça là c'est fini c'est la même chose qui est arrivée à Rafat c'est la même chose qui lui est arrivée il a allé faire alliance avec avec Ahmed Bakayoko père à son âme Ahmed Bakayoko l'a amené dans la franc-maçonnerie au moment maintenant parce qu'il y a des niveaux il était à petit niveau deuxième niveau troisième niveau quatrième niveau sacrifice d'homme c'est ça qu'on lui a demandé il n'a qu'à sacrifier un être humain et c'est à partir de là qu'il a fui il a dit non qu'il ne veut plus alors que là-bas quand tu rentres là il n'y a plus de non que tu ne veux plus non la seule chose qui peut te sauver là quand tu sors de là-bas cherche un vrai homme de Dieu qui va prier pour toi pour que Dieu puisse mettre la main sur toi il n'y a que comme ça que tu peux te sauver parce qu'une fois que Dieu t'a récupéré Satan n'a plus accès à toi il va te fatiguer mais à la fin il va te laisser ok donc c'est pour cette raison là que Dieu est passé par moi pour qu'il puisse venir vers Dieu et puis il ne m'a pas écouté il ne m'a pas écouté ok et la seule chose qu'il a sauvé c'est qu'il a il a accepté Dieu c'est pas qu'il a accepté Dieu il partait à l'église non mais il parlait de Dieu il disait à ces gens là que vous vous n'allez jamais me tuer parce que moi j'ai mon Dieu avec moi juste ces phrases là qu'il sortait de sa bouche là c'est devant Dieu il a connu Dieu il a accepté Dieu parce que si tu n'acceptes pas Dieu là tu ne peux pas lancer des filles à un sorcier ou tu ne peux pas lancer des filles à un franc-maçon pour lui dire que tu ne peux pas me tuer parce que moi j'ai mon Dieu avec moi c'est parce qu'il avait accepté Dieu mais sauf qu'il n'a pas cherché un vrai homme de Dieu qui allait prier sur lui pour que la mort là qui allait l'attrape la mort qui est venue vers lui là pour ne pas que la mort la porte et c'est pour cette raison que Dieu l'a appelé ok donc vous qui les suivez là vous la jeunesse de Côte d'Ivoire qui suivez ce genre de personnes là il faut que vous arrêtez de suivre ce genre de personnes donc votre vie n'a pas d'importance chez vous là votre vie n'a pas d'importance votre vie là ça n'a pas d'importance il faut arrêter des gens qui ne savent même pas où l'affaire de Dieu même commence où ça termine ils lisent la Bible mais ils ne comprennent même pas la Bible ils se mettent dans les lieux publics pour vous rencontrer des bêtises pour tordre le cou à la parole de Dieu pour rencontrer des beaux chiètes de conneries matin-midi soir vous les suivez vous vous mettez en groupe vous criez vous criez vous savez ce que vous êtes en train de faire vous les accompagnez dans leur péché et devant Dieu vous êtes complice de leur péché donc arrêtez arrêtez ok arrêtez voilà Mako Soke ce sorcier là que Dieu a dévoilé devant vous là ça ne vous est pas suffisant quand j'ai dénoncé Mako Soke son huile qui y va là qui va chercher en Israël je ne sais pas où il va chercher ça Dieu n'a pas laissé de connaissances en Israël parce que les Israéliens même les choses les ascètes des Israéliens là ils ne croyaient pas en Dieu ils ont commencé à faire n'importe quoi avec Dieu c'est quand Jésus est venu que ça a commencé à aller un peu mais ce n'était pas trop 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 ça ok donc Dieu n'a même pas laissé de connaissances là-bas parce que Dieu a vu que c'est un peuple qui l'a choisi c'est un peuple qui l'a accepté tant que le peuple d'Israël a été le premier peuple qui a accepté Dieu sur la terre mais c'est le peuple aussi qui n'a rien appris de Dieu ok Dieu les a bénis mais ce n'est pas cette bénédiction que Dieu devait les laisser on parle du plus haut le Dieu qui est plus haut le Dieu qui a tout le Dieu qui a créé le ciel et la terre c'est de lui que moi je parle ce n'est pas cette petite bénédiction des commences un juif fait commences il devient riche là ce n'est pas ça qu'il devait les laisser Dieu devait les laisser c'est plus que ça c'est-à-dire quand tu es sur le point de mourir on te dit si tu ne vas pas en Israël tu vas mourir c'est ce genre de trou que Dieu devait les laisser ok mais pourquoi Dieu ne les a pas laissés ça parce que Dieu a vu leur cœur leur cœur qui était encore dans le sien temps au temps que où le péché s'est éparpillé et Dieu a laissé quelques lois vivre avec ça j'arrive je vais vous aider je vais vous sauver du péché mais pour le moment vivez avec ces lois et quand le Seigneur est venu pour les sauver ils n'ont pas cru à Dieu pour eux ils croyaient que ils attendaient un Dieu qui va descendre des hélicoptères avec des diamants partout avec des bagues partout avec de l'or partout c'est un Dieu comme ça qu'ils attendaient donc quand ils ont vu Jésus ils ont dit mais toi ta mère là elle est de Galilée non donc tu vas nous dire que toi tu es enfant de Dieu voilà 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 l'ignorance dans laquelle où ils étaient le peuple d'Israël et cette ignorance là ne les a pas aidé ok donc aujourd'hui tous ces faux faux pasteurs là qui appartiennent à Satan là quand ils veulent amener les enfants de Dieu en enfer ils disent que c'est en Israël qu'ils vont prendre connaissance quelle connaissance ils vont prendre là-bas c'est eux ceux qui savent parce que Dieu il est partout il n'a pas qu'un Israël il est partout ok ce vaurien de Makosso cet escroc de Makosso cet enfant de Lucifer de Makosso qui est en train de rencontrer n'importe quoi matin midi soit sur les réseaux sociaux quand il escroque le peuple ivoirien qui sont dans l'ignorance qui ne savent même pas ce qui se passe qui sont désespérés quand il prend les pauvres agents il court pour aller en Israël pour aller se relasser là-bas et puis il ramasse l'huile au marché là-bas il vient il leur donne ça il met les conneries de Satan dedans il leur dit frottez-vous avec ça donc vous allez rester dans ces merdilles le Seigneur a dit qu'il arrivera à un temps dans votre vie ce n'est plus en Israël que vous allez partir pour me prier vous allez me prier partout dans le monde entier sur toute la terre parce que mon esprit là ça sera en même temps partout ok là je suis en train de parler l'esprit de Dieu est avec moi en même temps c'est avec quelqu'un d'autre ok donc le Seigneur a dit arriver à un certain moment du temps du temps sur la terre mon esprit là c'est pas vous n'allez plus partir prendre transport pour aller quelque part pour aller me prier là-bas non dans ta cuisine même dans ta salle je suis avec toi il suffit seulement de m'accepter que je suis ton Dieu je suis ton sauveur et je suis à côté de toi pour veiller sur toi ok c'est pour ça que quand Jésus était sur la croix il a dit père pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font parce que Jésus a vu qu'on était dans l'ignorance quand Jésus même est venu sur la terre pour nous sauver là jusqu'à ce qu'il meure sur la croix pour nos péchés là il savait qu'on était toujours dans cette ignorance que le monde était seulement le monde était sauvé de péchés mais nous même nos idées n'étaient pas encore changées on était toujours dans le péché et c'est pour cela qu'il a demandé le pardon sur la croix avant de rendre son âme à Dieu et Dieu a accepté ce pardon parce que Dieu ne peut rien refuser à Jésus c'est pour cela que le Seigneur te dit que toute prière que tu vas m'adresser c'est le nom de Jésus qui doit être le tapon de ta prière c'est-à-dire quand tu pries jusqu'à la fin là tu dis dans le nom de Jésus Père je t'adresse cette prière dans le nom de Jésus Père je te demande ça ok quand il n'y a pas le nom de Jésus là Dieu ne répond rien il bouche ses oreilles il ne t'attend pas ok parce que Dieu te reconnait à travers Jésus parce que c'est Jésus qui est venu faire la connexion entre lui et toi donc si toi tu enneves Jésus au milieu Dieu ne te reconnait pas parce que tu es un péché c'est lui qui a pris le péché pour toi c'est lui qui est en connexion entre toi et Dieu ok c'est lui qui est venu prendre le péché pour toi sur la terre qui enneve le péché dans ta vie qui fait que tu vis en tant qu'un être humain c'est lui qui est Jésus donc si tu enneves au milieu de toi Dieu ne te reconnait plus tu perds connexion avec Dieu ta connexion ça se perd avec Dieu parce que c'est Jésus qui fait ta connexion entre toi et Dieu ok c'est pour cela que le Seigneur dit que toute personne qui doit venir en moi c'est Jésus qui est le chômage si tu ne trouves pas le chômage de Jésus tu ne peux pas arriver chez Dieu c'est Jésus qui t'amène chez Dieu c'est pour ça que je vous avais dit que quand le Seigneur m'a amené quand le Seigneur m'a amené dans son royaume où il m'a montré l'enfer tout ça en même temps que je suis arrivé dans le royaume de Dieu Jésus est venu en même temps c'est à dire dès que je suis arrivé net Jésus était là c'est comme s'il venait de quelque part et puis il est arrivé en même temps que je suis arrivé là parce qu'il fallait que Dieu me reçoit que Jésus soit là pour que Dieu me reçoive si Jésus n'était pas là Dieu ne pouvait pas me recevoir ok donc c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe mes frères et soeurs je suis en train de vous dire des choses peut-être vous croyez peut-être vous ne croyez pas mais moi je sais que je suis dans la vérité mais c'est le jour que demain quand vous ne serez plus de ce monde là c'est là que vous allez comprendre que la femme ce qu'elle nous disait c'était la vérité le jour que vous allez partir chez Dieu vous allez voir qu'en même temps que vous arrivez nette en même temps Jésus est là vous venez en même temps avec Jésus quand tu parles tu ne le vois pas mais dès que tu arrives dans le royaume de Dieu nette Jésus est là et il te donne la sensation comme s'il venait s'il venait d'arriver aussi parce que c'est cette sensation que j'ai eu ok c'est comme il s'envole j'ai vu la sensation j'ai vu il s'envole donc dès que je suis arrivé nette boum en même temps il est là ok donc c'est Jésus qui fait la connexion entre toi et Dieu parce que le péché que tes ancêtres ont pris là comme tu es la racine de tes ancêtres là Dieu n'a pas il n'y a plus il n'y a pas de connexion entre toi et Dieu c'est Jésus qui a pris le péché pour toi c'est Jésus qui a pris tout pour toi donc c'est Jésus Dieu a donné cet honneur à Jésus pour te recevoir il faut que lui Jésus soit là parce que c'est Jésus c'est pas que Dieu ne te connait pas bien mais c'est Jésus qui c'est comme ça personne ne peut changer ça c'est la loi de Dieu on doit la respecter on doit la suivre on doit l'obéir ok voilà donc c'est comme ça c'est pour ça que Jésus même disait que toute personne qui me reçoit reçoit le père toute personne qui ne me reçoit pas ne reçoit pas le père c'est à dire quand tu reçois Jésus tu reçois Dieu quand tu refuses Jésus tu ne peux pas recevoir Dieu Dieu est passé Dieu ne peut pas venir ok voilà donc c'est comme ça que ça se passe donc ressaisissez-vous et arrêtez de suivre des enfants des lycifères des conneries comme ça arrêtez de les suivre ok parce que ceux-là ils ne sont pas ils ne sont pas dans le Seigneur c'est des menteurs c'est des gens qui ont besoin d'argent pour vivre et ils ont besoin de votre argent pour vivre ils vous escroquent avec du n'importe quoi vous pensez que c'est des hommes mais il faut arrêter il faut arrêter maintenant quand je il y a même pas c'est hier que j'ai vu ça je vois plein d'Ivoiriens qui sont en train de prêcher partout partout et cet esprit cet esprit des démons cet esprit des démons comment il s'appelle même c'est celui-là qui a amené ça sur la Côte d'Ivoire des géants des géants c'est lui qui a amené ça sur la Côte d'Ivoire c'est lui qui a amené ça sur la Côte d'Ivoire et des géants comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui croient que c'est vraiment un homme de Dieu parce que lui il est un peu intelligent pourquoi il est intelligent parce qu'il connait bien la parole de Dieu il a lu la parole de Dieu je vais vous dire une chose Satan a été le premier élève de Dieu je vous ai dit Satan a été le 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 comment on appelle ça l'angle le premier ange de Dieu c'est à dire parmi les anges c'est Satan que Dieu a créé donc quand le commencement il y avait le ciel il y avait la terre et puis il y avait Satan il y avait il y avait Dieu Dieu a créé le ciel la terre et puis il y avait Satan c'est après Satan maintenant que Dieu a créé les autres anges donc c'est Satan qui est le grand frère de tous les anges donc les gens les anges qui ont suivi Satan dans ces bêtises là tout cela Dieu les a condamnés donc c'est ceux là des fois quand Dieu t'amène en enfer là c'est ceux là qui sont en train de maltraiter les enfants de Dieu qui sont rentrés derrière Satan et puis se sont retrouvés en enfer là c'est ces gens là qui les maltraissent c'est des ces gens les anges là qui sont devenus des démons si vous voulez ils ne sont plus des anges parce qu'ils ne sont plus dans la loi de Dieu ils ne sont plus sur la survie ils ne sont plus avec Dieu donc Dieu les a maudits et ils sont devenus des démons ok c'est des anges là qui sont des démons de Satan donc des fois c'est ces gens c'est les démons là qu'ils prennent pour posséder les gens ok quand des fois Dieu dit tu as besoin d'une délivrance mais c'est des démons de Satan qui te possèdent donc c'est les anges là qui sont devenus des démons parce qu'eux ils ont préféré suivre Satan donc Dieu les a dit d'accord moi je vous ai créé si vous ne voulez pas m'écouter que vous voulez suivre Satan dans son péché vous tous vous êtes des péchés et c'est comme ça que Dieu les a maudits de la façon que Dieu a maudit Satan de traîner comme un serpent et puis Satan un serpent c'est comme ça que Dieu a maudit les anges là qui ont suivi Satan qu'ils seront tous des démons ok voilà donc c'est comme ça que ça se passe donc chers Ivoiriens ressaisissez-vous et prenez la parole de Dieu lisez-la doucement 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 et demandez au cet esprit de vous emmener dans la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre ce que vous lisez parce que la parole de Dieu est spirituelle que tu peux si tu la lis comme un roman c'est comme ça que tu tords le cou à la parole de Dieu c'est-à-dire que tu rencontres des trucs on ne sait même pas de quoi tu parles mais toi tu crois que tu es dans la vérité mais le vrai enfant de Dieu le vrai homme de Dieu quand il t'écoute là il est révolté de tout ce que tu es en train de rencontrer parce que c'est comme si c'était une autre parole que tu rencontrais c'est comme si ce n'était pas la parole de Dieu ok voilà donc faites beaucoup attention à toutes ces personnes-là que vous suivez dans les rues partout ils sont sur mission pour posséder vos âmes et vos esprits pour amener ça en enfer donc faites beaucoup attention ok voilà donc je vais m'arrêter là je suis arrivé trop 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 loin je vais m'arrêter ok j'ai chanté une petite chanson juste deux minutes et puis après ça j'arrête ok voilà ok donc on dit à la croix mon Seigneur a tout payé au calvaire Jésus a tout payé à la croix Jésus a tout payé au calvaire Jésus a tout payé à la croix à la croix mon Seigneur m'a pardonné au calvaire mon Seigneur m'a sauvé à la croix Jésus m'a sauvé au calvaire mon Seigneur m'a sauvé m'a libéré au calvaire Seigneur Jésus m'a libéré au calvaire au calvaire mon Seigneur m'a libéré à la croix mon Seigneur m'a sauvé au calvaire Jésus m'a sauvé à la croix à la croix mon Dieu m'a pardonné au calvaire mon Seigneur m'a sauvé au calvaire au calvaire mon Seigneur m'a sauvé à la croix Jésus a tout payé Au calvaire, Jésus a tout payé. Ok, je m'arrête là parce que je suis un peu fatigué. Alors au calvaire, Jésus a tout payé pour moi. Je ne dois plus rien à personne. Ok, voilà. À la croix, l'amour de Jésus a fait que mon Père m'a pardonné sur la croix. Quand Jésus a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce que Jésus a demandé à Dieu et Dieu m'a pardonné. Donc j'ai dit, à la croix, mon frère m'a pardonné. Parce que pour que Dieu me pardonne, il faut que Jésus aussi me pardonne. Si Jésus ne m'avait pas pardonné, Dieu ne pouvait pas me pardonner. Ok, voilà. Donc, à la croix, Jésus m'a aimé. Au calvaire, mon Seigneur m'a sauvé. A la croix, mon Seigneur m'a pardonné. Sur la croix, mon Seigneur m'a pardonné. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Qui a payé? Ce n'est pas mon frère qui a payé. Ce n'est pas ma mère qui a payé, Père, son âme. Ce n'est pas mon père qui a payé, Père, son âme. Ce n'est pas un être humain qui a payé le prix pour moi. C'est Jésus qui a payé le prix pour moi par l'esprit de mon Père, le Créateur, celui-là même qui m'a créé. Il a donné son esprit à Jésus pour que Jésus puisse aller au combat, pour enlever tous mes péchés sur moi, pour combattre Satan de me laisser parce que je ne lui appartiens pas. OK? Et Satan a dit, pour que je laisse tes enfants, tu dois mourir. Mais Satan, lui, c'est qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que si Dieu mourait, si Jésus mourait, Dieu allait les ressusciter. Ça, Satan ne connaissait pas encore ce plan-là. Donc, Satan a dit, tu es venu pour sauver le monde. Eh bien, tu vas mourir. Il a possédé les êtres humains que Dieu a créés. Ces êtres humains-là, ils ont frappé Jésus jusqu'à l'amener sur la croix de Golgotha. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu parce que Dieu connaît Satan. Dieu connaît Satan. Dieu, là, il connaît Satan. Il sait que Satan n'allait pas laisser son esprit qui est Jésus tranquille. Il allait amener Jésus devant la mort. Il allait amener la mort à Jésus. Donc, Dieu avait déjà tout, tout, tout fait. Mais Jésus, lui, ne savait pas. OK? Il a su ça par la révélation de l'esprit qui était en lui. OK? Sinon, la chair qui faisait qu'il vivait parmi nous, cette chair ne savait pas. Mais l'esprit qui était en lui, qui était incarné en lui, qui était le Saint-Esprit, savait qu'il allait mourir pour nos péchés, mais Dieu allait le ressusciter. OK? Parce qu'il fallait qu'il meure pour que nos péchés soient enterrés. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La prochaine fois, on va plus se développer. OK? Parce que je suis fatigué. OK? C'est pour ça que ma voix ne sont même pas dans la chanson. Il dit, Donc, moi, Dieu a fait tout ça pour moi. Et puis, moi, je vais suivre quelqu'un, quelque chose qui s'appelle Satan. Oh! N'importe quoi. Père, on est ensemble jusqu'à la mort. On est ensemble, toi et moi, jusqu'à ce que tu m'appelles à toi. OK? Voilà. Parce que tu es mon père. C'est toi que je connais. Je ne connais pas Satan. OK? Voilà. C'est parce que tu m'as aimé que tu m'as créé. Satan ne m'a pas aimé. Il ne peut même pas m'aimer. Parce qu'il est rempli de jalousie. Il est rempli de méchancité. Donc, je ne comprends pas des fois comment les êtres humains que tu as créés peuvent aller donner leur vie à Satan. Ça, vraiment, c'est quelque chose que, père, il faut vraiment que... Je ne sais pas comment tu vas me dire ça pour que ça rentre dans ma tête, quoi. Parce que je n'arrive pas à faire. Je ne sais pas si c'est par l'ignorance ou si c'est par désespoir. OK. OK. Je vais vous laisser donner votre Dieu à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Et accrochez-vous à ce Dieu-là. Le Seigneur, quand tu lui donnes tout, tu lui confies tout, quand lui-même, il a dit dans sa parole que vous qui êtes fatigué et vous qui êtes fatigué et chargé, venez à moi pour que je puisse vous donner le repos. Le repos, là, ça veut dire quoi? Dieu parle de quoi? Dieu parle que tous tes problèmes que tu as, là. Si tu n'as plus de solution, que ce sont des problèmes que tu ne peux pas résoudre, là. Il faut me donner ça. Moi, je vais résoudre. Parce que là où la main de l'être humain s'arrête, là. C'est là où, moi, Dieu et ma main commencent et puis ça a accompli. OK. Voilà. Donc, tout ce qui t'a dépassé, là, que tu ne peux plus faire, tu as essayé, tu as essayé, mais ça ne va pas, là. Prie, dépose ça devant Dieu et il va régler ça. Mais avec la foi. OK. Crois en lui que c'est ton père. Crois en lui que c'est ton père. Un père n'abandonne jamais son enfant. Malgré tout problème que tu as, malgré tout défaut que tu as, mets-toi à genoux, pleure devant ton père. Il va toujours te pardonner. OK. parce qu'un père ne laisse jamais son enfant nommer. Sauf les pères du monde. Mais Dieu, là, il n'est pas un père du monde. Il est un père du, 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 du spirituel. C'est là qu'il te dit que toute personne qui me prie doit me prier en vérité et en esprit. OK. Donc, Dieu n'a pas le même comportement. Il ne réfléchit pas de la même façon que ton père qui est sur la terre. Et ton père qui est sur la terre, là, Dieu a plus de pouvoir, Dieu a plus d'autorité sur toi que ton père qui est sur la terre. Parce que ton père qui est sur la terre, là, pour qu'il puisse t'avoir, là, c'est Dieu qui lui a donné le droit de t'avoir. Dieu te l'a confié. Dieu nous confie nos parents sur la terre. Sinon, nos vrais parents, nos vrais, notre vrai père, là, qui nous est créés, là, il s'appelle plus Dieu tout-puissant, Jésus. OK. Donc, parce que lui, là, quand il est fâché avec toi, il est vraiment fâché. Donc, il ne faut pas l'énerver. Il ne faut pas qu'on énerve notre père. Il faut qu'on soit toujours bien avec lui. Ça ne va pas. Tu peux déconner, tout, tout, tout. Il va toujours te corriger. Mais, c'est ton père, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc, donnez votre vie à Dieu et vous allez voir ses merveilles. Vous allez voir une complicité entre lui et vous et vous allez voir vraiment que le Seigneur est merveilleux. OK. Voilà. Donc, je vais vous laisser arriver trop, trop loin et puis on a bientôt partagé la vidéo. Tout ça, c'est pour la gloire de notre père. OK. Voilà. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada